Ah, Julien. Faut changer les noms, comme ça ils seront en face de leur... Ouais, salut ! Ça va le gars, vous étiez à l'entraînement ou quoi ? Comment ? Vous étiez à l'entraînement juste avant ? Ouais, 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 on vient de finir. Ok. Bah et c'est quoi la... c'est quoi la forme, là, en ce moment, les... les garçons ? Vous êtes dans une bonne dynamique, là, au niveau des play-offs. Je sais pas s'ils m'entendent. Attends, ils t'entendent pas ? Vous entendez, Nicolas, ou pas ? Ah, non. Ah ? Tiens. T'en parles avec celui-là. On prend ça aussi, là, non ? C'est dommage de vous poser une bonne question. Vous m'entendez, les garçons ? Ouais, là, c'est bon. Ah, très bien. Comment ça va ? Bah écoute, ça va, ça va, merci. Ouais, je disais, vous avez plutôt une très très bonne dynamique, avant d'aborder ce match 1 de la finale, dans la fin de saison régulière et surtout dans les play-offs, là. Ouais, c'est sûr, on est sur une bonne dynamique, où on a réussi à... que ce soit le quart de finale ou la demi-finale, à faire ça à chaque fois le nombre de matchs qu'il fallait, on va dire. Mais après, voilà, là... Tours, même s'ils ont fait 3 matchs en demi-finale, ils ont quand même eu une bonne semaine pour préparer ça, donc on en est conscients aussi. Mais bon, on va quand même essayer de rester sur notre dynamique. Alors, pour tout le monde, j'ai essayé un peu de présenter le contexte. Est-ce que c'est pas un peu l'affiche de rêve Tour Montpellier ? Alors, c'est vrai qu'il y a toi, Nico, toi, Julien, il y a Kevin, Kevin Tilliatour, on a 2 champions olympiques, on a un médaillé de bronze argentin aussi, Palacios, qui joue à Montpellier. On a 3 médaillés olympiques, on a des internationaux. Et puis sur le papier, est-ce que c'est pas la plus belle affiche chez les garçons ? Vous allez être d'accord, évidemment. Tour Chaumont, ça aurait été moins bien. Je sais pas. Bah, c'est sûr que pour nous, Chaumont, ça aurait été moins bien. Mais non, après ça, je pense que c'est plus un point de vue du public en termes d'affiches. C'est médiatique, un peu. C'est peut-être plus intéressant, comme tu dis, sur le papier. Mais après, ça veut pas dire qu'on est forcément les 2 meilleures équipes du championnat. C'est vrai qu'il y avait d'autres équipes qui prétendaient aussi à jouer cette finale. Mais après, voilà, comme tu dis, c'est une question de... Sur le papier, peut-être, parce qu'il y a plus de médailles olympiques ou d'internationaux. Ça fait un peu plus rêver. En tout cas, nous, on est ravis de jouer cette finale. Et pour sortir du sportif, désolé, on pourrait y retourner après, Nico. On parlait juste avant que le volet fait partie des sports qui, peut-être, manquent de médiatisation un peu en France, mis à part les gros matchs et les gros événements. Qu'est-ce que vous pensez du fait que ça arrive et que les gens aient l'occasion de le voir gratuitement et en clair sur une plateforme comme Twitch ? Je ne sais pas si vous avez l'habitude un peu de traîner sur Twitch ou pas ? Lui, plus que moi. Ouais ? Non, non. C'est sûr que c'est top. On l'a vu... Enfin, moi, je le vois à chaque fois qu'on revient de l'équipe de France et qu'on croise des gens. Ils sont super contents de nous dire, ah, on a enfin pu regarder du volet à l'année, c'est top, etc. Donc, je pense qu'en plus, il y a pas mal de personnes en demande de ça. C'est ça. Maintenant, bon, ça, c'est pas trop notre domaine. Mais c'est vrai que là, en tout cas, pour une finale de championnat, c'est top qu'il y ait un moyen de diffusion et que les gens puissent y avoir accès. C'est vrai qu'il faut que les choses soient dites. Par rapport aux résultats de l'équipe de France et du volet en France, ça mériterait quand même beaucoup plus de visibilité. Et c'est vrai que cette année, il n'y avait pas de télé. Il n'y avait vraiment pas vraiment de réels diffuseurs. Il y a pas mal de gens qui, je pense, n'ont pas pu voir de volet. Alors que c'est vrai que ce format-là de Twitch, pour moi, je le connais un peu plus que Nico parce que ça m'arrive de regarder pas mal. C'est une super idée, ça va permettre à pas mal de gens de pouvoir y accéder et de pouvoir profiter de cette finale. Donc ça, c'est une super chose. Ouais. Et puis, tu sais, nous, dans notre boss, Laurent Salvaudon, que tu connais, il est tout le temps en mode l'histoire, c'est quoi l'histoire ? Et c'est vrai que ça permet aussi de raconter l'histoire du volet en France. Et Dieu sait qu'il se passe pas mal de choses. On en parlait avec Nicolas, il y a des rebondissements, il y a des histoires en interne. C'est vraiment un truc très intéressant à suivre. Et ça peut permettre aux gens, et on le voit dans le chat, c'est l'intérêt de Twitch aussi. Julien, si tu connais, tu dois le savoir. L'intérêt, c'est de voir aussi ce que les gens, ils pensent en direct, tu vois. Et depuis qu'on vous a depuis tout à l'heure, on a là les gens qui nous disent le volet, c'est grave bien, c'est dommage qu'on puisse pas le voir, etc. Et on sent qu'il y a une demande sur ça, quoi. Ce qui est intéressant avec cette plateforme, c'est qu'il y a de l'interaction, et c'est que les internautes, ils vont pouvoir envoyer des messages. Ils vont interagir avec... Enfin voilà, il y a une communauté qui va peut-être se former. Je sais pas combien de personnes seront en live sur le... On va pousser, t'inquiète. J'imagine. Mais c'est bien parce que... Parce que ceux qui commentent le match pourront regarder aussi les messages, répondre à certains questionnements, et ça c'est aussi les avantages de Twitch. Oui, et moi je voulais poser une petite question. Je pense que vous connaissez la réponse. Depuis combien de temps Montpellier n'a pas été champion de France ? Vous connaissez ou pas, la réponse ? 50 ans, je crois. Oh la colle, tu viens de les virer, quoi. Ils ont perdu leur contrat, là. C'est pour leur mettre la pression. La dernière fois ? 1975. 75, bonne réponse. La dernière finale, 1992. Donc déjà, c'est beau d'être en finale pour vous. Oui, mais je vais te dire, même si la dernière finale, ça avait été l'année dernière, ça aurait été tout aussi beau d'être en finale, ça aurait toujours bien d'être en finale. Maintenant, oui, c'est sûr qu'il y a ça en plus qui se rajoute, c'est clair. Alors on peut préciser le mode de la finale, c'est au milieu des trois matchs. Oui, c'est bien le préciser. C'est un match à Tours, deuxième à Montpellier et troisième en cas de match d'égalité à Tours. Est-ce que pour vous, le but, c'est de mettre tout de suite la pression sur le premier match, d'avoir le deuxième match et éventuellement le titre à la maison ? C'est de faire un gros coup samedi ? Bien sûr. Je pense que le rêve, ce serait de pouvoir leur mettre la pression directe sur le match aller chez eux, créer la surprise chez eux, parce qu'il ne faut pas se le cacher. Ils partent quand même favori dans leur chaudron, ça va être un match très compliqué. Et puis derrière, essayer de confirmer ça à la maison. Ce serait pédique, ce serait le rêve. Après, s'il y a un troisième match et qu'il faut aller chercher le titre chez eux, on essaiera de le faire quand même. Mais ça serait bien de leur mettre la pression directe sur le premier match, ça c'est clair. De toute façon, au-delà de leur mettre la pression sur le premier match ou de se dire qu'on a le match retour à la maison, etc. La finale, c'est en deux matchs gagnants. Donc il y a bien un moment où il va falloir que si on veut remporter le titre, on gagne un. Donc c'est bien de commencer par le premier, peu importe qu'il soit chez eux ou chez nous. Est-ce que vous pouvez, pour ceux qui ne connaissent pas encore ces deux équipes, pour samedi, justement, pour vendre un petit peu le match ? Quelles sont les particularités, les qualités des deux équipes ? Est-ce que vous êtes assez similaire dans le jeu ? À la colle ! Non, si, je pense qu'on est deux équipes avec un style de jeu qui se rapproche quand même pas mal. Après, chaque équipe a ses spécificités. Pour cette année, ils font une saison exceptionnelle dans le sens où ils arrivent à super bien jouer ensemble. Ils ont aussi une profondeur de banc qui est hyper intéressante parce qu'avec eux, ils ont fait quand même énormément de matchs dans la saison entre la Coupe d'Europe, ils sont allés jusqu'en finale de la Coupe de France. Là, les playoffs, à chaque fois, ils ont fait un, voire deux matchs en plus, etc. Donc, c'est ce qui fait leur force aussi. Mais oui, dans le style de jeu, peut-être qu'on se rapproche plus de Tours que de Chaumont, par exemple. Mais bon, c'est pas identique non plus. Et Julien, ton épaule, comment ça va ? Mon épaule, c'est toujours bien senti, mon épaule. Ouais. Ah, enfin, sauf la droite, mais... Non, 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 ça va, ça va, ça va, ça va mieux. C'était plus le dos. C'était plus le dos. C'était une saison, mais ça va bien mieux, là. On retrouve un peu de... Il faut aller de la bête, donc c'est cool, ça fait plaisir en... Physiquement, le... Physiquement, le volet, pour les gens qui connaissent pas forcément, physiquement, le volet, c'est dur, ça... Les blessures, c'est... Ça arrive souvent ou c'est comment ? Ouais, ça dépend. Après, tu sais, il y a des saisons, de saison, de saison, ça change pas mal. Et puis après, il y a certains joueurs qui se blessent plus que d'autres. C'est quoi les parties à risque ? Cheville... C'est vrai que, de base, le volet... Genou, épaules, dos... Ouais. Cheville, genou, dos, épaules, c'est les quatre... Voilà, après... Non, cheville, c'est... Disons que celui, c'est peut-être plus souvent, mais c'est moins grave. Moins grave, ouais, ouais. Les plus embêtantes, c'est souvent, ouais, genou, épaules, dos... Ouais, les genoux pour les centraux, notamment, comme toi, Nico. J'expliquais tout à l'heure que les centraux, ce sont des joueurs qui sautent énormément pendant les matchs, parce qu'ils font des appels, voilà, pour soit attaquer la balle ou faire semblant. Tu sais combien de fois tu sautes par match, Nico ? C'est une bonne question, ça. Ouais, il y avait, même pendant plus d'une année, avec l'équipe de France, on avait des petites ceintures avec des capteurs, mais je m'en rappelle plus exactement, c'était... Mais c'était plus pendant les entraînements où on connaissait un peu notre nombre de sauts, mais disons que je crois qu'un gros entraînement... Ceux qui sautent le plus, en soi, normalement, c'est les passeurs, parce qu'ils font des petites passes en suspension, donc c'est des sauts un peu moins hauts, mais... Ou des petits sauts de biquette ! J'ai plus des centraux, on était au davantage de 120-130 sauts, je crois, un truc comme ça, pendant les deux gros entraînements. Mais des sauts à fond, à chaque fois... Ou tu t'étends de tout en long. Le pire, c'est quand même les Reset 4, ceux qui vraiment sautent le plus. Ils sont souvent par terre, eux ! On avait une petite vidéo d'un match de tour, on voyait effectivement des défenses, c'est ça qu'il faut expliquer aussi, c'est qu'en voler, vous êtes d'accord les amis, c'est que c'est autant spectaculaire, une super attaque puissante, qu'une défense quand on va chercher le ballon derrière les panneaux publicitaires ? Non, c'est clair, il y a un côté très spectaculaire dans le volet, après c'est vrai que c'est un sport un peu de connaisseur. J'ai discuté encore avec une personne hier, qui ne connaissait pas très bien le volet, et qui a vu cette année plusieurs matchs, et elle me dit que plus elle vient, plus elle se régale en fait, parce qu'elle commence à comprendre certaines choses, certaines spécificités, les règles, comment ça se passe, et elle se régale de plus en plus. Et voilà, c'est ça, justement c'est pas que l'attaque, c'est aussi à un moment donné des défenses, voilà le jeu du passeur, pour quelqu'un qui ne connaît pas, il ne va pas, voilà, quelqu'un qui fait une passe il ne va pas comprendre, mais des fois le choix qu'il fait, quand il commence à connaître, tu te dis ah ouais là c'est super bien joué, voilà il y a plein de petites choses comme ça qui font qu'au final c'est quand même un sport spectaculaire. On peut parler de l'équipe de France un peu, non ? Bien sûr, d'accord. C'est quoi les prochaines perspectives pour l'équipe de France ? Vous avez un tournoi cet été ? Ouais, on en a deux, il y a la VNL comme tous les ans. C'est quoi, pour ceux qui ne connaissent pas VNL ? VNL, c'est une sorte de, comment expliquer, c'est un championnat du monde, mais vraiment sous forme de championnat, c'est-à-dire avec plusieurs matchs, un certain nombre de points, etc. Et tout le monde joue plus ou moins tout le monde, il y a 16 équipes qui participent à ce tournoi, et à la fin des phases de poules, on va dire, il y a les huit premières équipes, cette année normalement c'est 6, mais là cette année c'est 8, sont qualifiées pour le final 8, du coup avec, je pense là ça va être la formule de poules de 4, et après demi-finale, finale, etc. Mais c'est pas vraiment, c'est pas du tout aussi, pour les gens qui connaissent pas, c'est pas l'équivalent de championnat du monde, parce que justement on a les championnats du monde après, Juste après ? En fin d'été, ça c'est pour ceux qui, un peu le système de scénation au rugby, ou maintenant il y a la Nations League aussi au foot, c'est un peu ce... Ouais, j'allais dire peut-être un parallèle au foot pour que les gens comprennent, c'est un peu ça. C'est ça. C'est vraiment pendant un mois et demi, deux mois, et c'est tous les ans en début d'été. Avec des voyages sympathiques en plus là, cette année. Vous allez au Canada, en Chine, je crois ? Ouais, Canada, Philippines, Japon. Sympa. Pas mal. Et après, le deuxième gros événement, c'est le championnat du monde au mois d'août, qui était prévu en Russie, mais qui est maintenant en Slovénie, et en Pologne. Pour toi, Nico, c'est peut-être aussi l'occasion de conclure une année fantastique, une période entre Tokyo et cet été, d'enchaîner là un titre dans quelques jours, et puis le championnat du monde avec l'équipe de France où il y aura forcément des ambitions. Bien sûr. Moi, tous les titres, je les prends. On aime, on aime. Mais non, 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 c'est clair, ce serait dingue de, je ne peux pas dire confirmer, parce que voilà, mais de continuer sur notre lancée avec l'équipe de France. Puis moi, c'est le seul titre qui me manque avec l'équipe de France, donc ça serait cool. Et champion de France, tous les deux, jamais vous l'avez eu ce titre ? Moi ? En beach. En beach ! Bah justement, on en parlait, tiens, c'est une bonne transition. On en parlait juste avant, oui. Parce que le beach ? Jamais, jamais, jamais fait champion de France. Moi, l'année dernière, je suis revenu au club, j'ai fait mes premiers playoffs en France. J'avais jamais fait des playoffs en France avant. Bah, parlez-nous du... Ouais, Julien, toi, tu as été champion de France en beach ? Ouais, 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 mais jamais en indoor. Et parlez-nous justement de l'apport du beach pour l'indoor, parce qu'on parlait des appuis, du soleil, du vent, etc. C'est une pratique que vous faites souvent l'été, vous avez commencé aussi plus jeune. Le beach, ça vous aide pour l'indoor ? Comment ? Le beach, ça vous aide pour l'indoor ? Ça peut aider, ça peut aider certains types de joueurs. Je pense que ça aidera plus des réceptionneurs attaquants, par exemple, que des fancros. Ouais. J'ai cru que tu allais dire, ça aide plus Nico, moi j'ai pas besoin. Non, 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 mais c'est vrai que... C'est deux trucs totalement différents. C'est vrai que au final, c'est deux sports différents, mais c'est vrai que dans le... voilà, c'est un apport technique peut-être. On va commencer un peu au beach, voilà, dans le déplacement, dans le fond de jeu. Voilà, tout ça, ça peut aider, effectivement. Et est-ce que vous avez commencé à échanger des textos avec Kevin Tillier et Pierre Desrouillon, les deux joueurs de tour pour chambrer ? On sait que chambrer au volet, c'est aussi un deuxième sport. Ouais, non, mais moi j'ai eu... Kevin m'avait envoyé un message quand on s'était qualifié en finale pour me féliciter. Et je lui avais répondu, parce que oui, ils avaient encore un match d'appui à faire, donc je lui avais souhaité bonne chance pour le match d'appui. Depuis, on ne s'est plus trop reparlé, mais ça n'a rien à voir avec... Non, 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 mais c'est une circonstance, mais non, c'est pas trop trop chambré, ni rien. Justement, pour rebondir sur ça, plus pendant les matchs, parce qu'on le voit, il y a un certain face-à-face, mine de rien, pendant un match de volet, sans parler de cette confrontation forcément avec Tour, mais plus dans des matchs en général. Il y a une tension entre les deux équipes, parce que vous êtes vraiment face-à-face. On l'a vu, notamment contre la Russie, où on sentait une certaine tension entre les deux équipes. Ça se passe comment, cette confrontation entre les deux équipes en volet ? Ça parle, ça trash-talk un peu, comme au basket ? Ouais, voilà, mais ça en reste là, parce que quand même, c'est un sport où il n'y a pas de contact physique, etc. Donc ça reste des petits jeux de regard, des petits trucs, voilà, il y a toujours... Il y a des joueurs qu'on en a besoin, il y en a qui ont un peu cette agressivité, on va dire, naturellement, mais c'est sûr, ça fait partie du jeu, dans le sens où, même si on a des copains en face, le jour J, c'est pas nos copains, et c'est nous qui voulons gagner, etc. Après, ça reste... Bon enfant, ouais. Grande majorité, dans la grande majorité du temps, malgré deux, trois débordements qu'il peut y avoir de temps en temps, franchement, ça reste vraiment de l'ordre du sportif, dans le sens où une fois le match terminé... Bien sûr. Bien sûr. Il n'y a pas trop trop de trash talk, c'est vraiment le body-langage où... Des petits regards, des petits trucs... Des attitudes un peu, qui montrent que voilà, là je t'ai mis un bloc... Ouais, ouais. Mais est-ce que ça joue mentalement ? Bon après maintenant, on se connaît tous un peu les... Ouais, ouais. On sait qui a tendance à un peu chambrer, qui a tendance un peu à regarder... Donc voilà, donc après, on le sait, on s'arrête plus à ça, on reste... En général, on reste concentré, ou alors ça commence à parler, on dit vas-y, tu te retournes après le point... Voilà, mais ça ne dure jamais très longtemps. Ouais, il y a des cartons, comme au foot. Tu peux avoir un carton jaune, l'arbitre... Voilà. Un carton rouge aussi, tu peux être exclu du... Deux cartons jaunes, un carton rouge ? Exactement. Ok. Bah les gars, tu voulais... C'était quoi le programme jusqu'à la finale, quand on vous retrouvera samedi sur Twitch ? Vous allez faire quoi ? Vous partez demain ? Là, on vient de finir l'entraînement, on va aller prendre une douche, parce qu'on n'avait pas eu le temps... Et euh... C'est ça qui... On est tranquille, et on prend le train demain matin pour Tours. Ok. Et ensuite, petit entraînement en arrivant à Tours demain, et voilà, préparation du match à l'hôtel, etc. Et Nicolas, je pense qu'on te le dit souvent, mais tu ressembles vraiment à Esteban Ocon. Ah ouais ? Ah ouais, je trouve. Je trouve vraiment. T'as dit quoi ? T'as dit quoi, Julien ? Théo Hernandez. Ah oui. Ah Théo Hernandez ? Théo Hernandez. Ah ouais ? C'est le même. J'ai lu un autre. C'est chaud. C'est chaud. Génial, génial. Bon les gars, merci beaucoup. Euh... On essaiera de se recaptez peut-être un peu plus tard, après le match, ou après les finales, histoire de débriefer tout ça. Merci beaucoup pour votre temps. Merci. Et bonne chance pour cette finale. Sans prendre parti, c'est pas mon rôle, mais... Merci. Salut les gars. Et faites-nous rêver samedi. À samedi. On va essayer, on va essayer. Bye les gars. Not toi. C'était un truc cool. Bye les gars! C'estּest sophomore.